Rebonjour, avant toute chose, si le contenu de ma chaîne vous intéresse, si vous voulez suivre les jeux sur Thompson ou d'autres actualités comme l'écologie, la programmation informatique, les maths, etc. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait en cliquant sur la petite vignette en bas à droite. Alors, Space Racer, après avoir présenté Space Game sur les jeux de Thompson, Space Racer est un jeu de l'horriciel en 1988, sorti pour Atari... Bon. 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 bon voilà alors après une très belle intro sans doute utilisé par enfin qui a été créé avec musique 3v de sur le thompson dont je disais les le jeu space racer a été édité par le russien en 1988 pour les thompson t8 et mo6 alors je m'en pose thompson et t8 et mo6 amstrad cpc commodore 64 cdx spectrum amiga et atari st et je crois en oublie en oublié aucun je pense que msx il doit avoir aussi sa propre version mais j'en suis pas sûr donc space racer c'est un jeu de 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 course spatiale enfin ce course avec une espèce d'engin qu'on trouve dans star wars enfin que en quelque sorte et on doit on doit essayer de suivre une ligne continue en évitant les obstacles et en se débarrassant éventuellement des adversaires alors j'ai pas tous saisi les principes du jeu mais on peut tirer ses adversaires on peut les pousser sur les obstacles pour qu'ils se détruisent et on doit récupérer des boules bleues lorsqu'on est à court d'énergie alors je sais pas apparemment c'est ces trucs là qui scintillent là c'est les quatre petits diodes quand on manque d'énergie mais je vois pas trop les jauges en fait donc on va démarrer le jeu là ok ça se joue à manette alors pour démarrer il faut il faut il faut s'élever et appuyer sur le bouton de tir et on et on tire avec les missiles avec le bouton espace alors en fait je vous conseille d'aller le de rester le plus près possible de la ligne de la ligne blanche au milieu là c'est ce qui vous permettra de perdre le moins d'énergie possible arrêt des fois on peut tirer sur les adversaires alors il ya des montées des descentes il faut éviter bon ben voilà j'ai déjà perdu bon je sais pas où sont indiqués l'ombre de vie que j'ai en fait par contre alors il ya différents types d'obstacles au début on a les croix comme ça là alors à pire je suis en train de pour accélérer donc c'est le bouton de tir alors là c'est dangereux ces trucs là il faut éviter de s'y frotter parce que j'élimine les adversaires parce que là c'est c'est hyper dangereux ces obstacles là on peut effectivement monter en hauteur mais dans ces coups de temps là on perd de l'énergie il faut il faut rester le plus près possible sol alors je monte un peu le son il faut rester le plus près possible le sol boum alors j'ai 1964 mètres sur d'autres des mètres je pense que j'ai dû faire et des fois ça monte alors oh la la big c'est pas simple quand je veux et franchement entre crazy cars le jeu de moto là je sais plus qu'on s'appelle et ça c'est space racer space racer c'est le mieux c'est le mieux ici au niveau des courses des de ce type de course des courses marathons on va dire j'ai raté ah ben zut j'ai encore raté ah j'ai plus d'énergie là simile bon je vais refaire une autre partie c'est pas bon ah est ce que j'ai l'énergie là je sais pas comment je suis pour savoir le nombre de l'énergie que j'ai il n'y a pas indiqué sur la notice en fait si je suis au sol là qu'est ce que ça fait ah ben je peux rester non si je suis au sol c'est ralenti en fait alors je n'arrive pas à voir où j'en suis au niveau des au niveau de l'énergie oh la 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 jauge elle n'indique pas l'énergie qu'on a en bas c'est c'est fou ça voilà je l'ai eu hop on n'a pas la vitesse on n'a rien de tout ça à moins que ce soit la vitesse bon je sais pas oh la la faut que je monte un peu là hop là sinon je vais pas m'en sortir pourquoi il y a deux ombres là ah oui d'accord j'avais pas vu qu'il était vraiment à lui pourquoi j'ai plus d'énergie là je comprends pas bon je vais refaire une autre partie parce qu'en fait on n'a rien d'énergie en fait à ce niveau des indicateurs en bas est-ce que c'est la vitesse ça ? non c'est pas la vitesse c'est le nombre de mètres que je parcours alors donc à droite on a le nombre de mètres qu'on a parcouru en fait c'est pas obligé qu'on tire sur les adversaires parce qu'ils peuvent se percuter sur les obstacles en tout cas le jeu il est bien foutu même si c'est un peu lent sur Thompson bah bon il y a beaucoup de il y a quand même beaucoup de lignes à tracer là sur le sol vous avez eu ? je vois pas à quoi servent les indicateurs en fait les indicateurs ils n'indiquent rien en fait c'est ça qui est dingue bah je vais tirer dessus hop la musique intro qu'on a vue tout à l'heure bah pourquoi je n'y arrive pas ? ça qui note même pas en fait c'est ça qui est dingue c'est censé qu'il noter qu'on manque d'énergie mais d'accord en fait pour accélérer il faut être près du sol c'est ça ? ça doit être ça je pense il faut être le plus près possible de la ligne du bas là mais sans la toucher parce que quand on la touche on ralentit en fait et si on s'en allumine trop on perd de l'énergie non les lasers ils sont hyper puissants parce que quand ça touche l'ennemi ah oui d'accord en fait il ne faut pas toucher le sol pour accélérer si on touche le sol on ralentit et par contre il faut être entre les deux hop voilà ah bah ça je montais bon je suis toujours équilibré là et vous voyez l'ombre ça sert à m'indiquer où vous en êtes par rapport à l'incontinue putain il manque d'énergie donc je vais essayer de récupérer la boule bleue là ah non je ne peux pas la récupérer 2864 points ok bon alors c'est des spéces presseurs c'est la version Thompson de l'oriciel en 1988 je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo un salve 1 1